Considérer selon ses propres termes le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Le spectacle se présente comme une énorme positivité, indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. C'est la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir, qui est à la racine du spectacle. Le spectacle est ainsi une activité spécialisée qui parle pour l'ensemble des autres. C'est la représentation diplomatique de la société hiérarchique devant elle-même, où toute autre parole est bannie. Le plus moderne y est aussi le plus archaïque. Hey, what's up les potes ? C'est Cyril, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo spéciale pour la rentrée des classes. Vous allez pouvoir gagner cet iPhone X grâce au jeu Lords Mobile, que vous voyez ici. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Par exemple, moi, si le jeu ne me plaît pas, véritablement, il n'y aura pas de vidéo. Tout simplement. Cette vidéo est sponsorisée par Red ShadowLegende. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'émentit à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Là, c'est la mi-temps. Qui dit mi-temps dit forcément publicité. C'est le sponsor. Donc c'est parti pour la petite page de pub. Sous-titrage Société Radio-Canada